Chelsea envisage de faire une offre en janvier pour le milieu de terrain de l'Atletico Madrid, Pablo Barrios, car Carnet Chukuiwema et Cesare Casadei pourraient partir. Selon Coct of Seed, des sources proches des plans de Chelsea ont informé que les blues sont ouverts à des offres pour Carnet Chukuiwema et Cesare Casadei, qui n'ont plus la cote sous la direction d'Enzo Maresca. Pablo Barrios est considéré comme l'une des principales cibles de Chelsea au milieu de terrain, et le sentiment est que, bien que l'Atletico Madrid ne veuille pas vendre, le joueur de 21 ans pourrait avoir son prix, qui serait de l'ordre de 60 millions d'euros. Outre Chelsea, Manchester City, le Bayern Munich et Barcelone ont également manifesté leur intérêt, selon Coct of Seed. Manchester City pourrait également se renforcer au milieu de terrain cet hiver, car Rodri devrait être blessé pendant toute la saison. Ces derniers temps, Chelsea a réussi à recruter de jeunes talents d'élite, mais avec un succès mitigé. Si Cole Palmer et Moise Caicedo se sont très bien comportés à Stamford Bridge, il y a aussi eu des échecs notables comme Enzo Fernandez et Mikaïlo Mudrik. Néanmoins, Pablo Barrios semble être le genre de jeune joueur qui pourrait convenir à Chelsea, surtout s'il décide de remplacer Enzo Fernandez, qui n'a plus la cote, dans un avenir proche. Pablo Barrios a vraiment excellé lors de son passage à Madrid et il ne serait pas surprenant de voir un club plus riche arriver à un moment donné et débaucher l'Espagnol. Cependant, des clubs comme le Bayern Munich et le Barça seraient également des destinations très tentantes, et il n'y a donc aucune garantie que Chelsea puisse remporter la course à sa signature. Il serait toutefois judicieux que Pablo Barrios envisage sérieusement de rejoindre les Londoniens de l'Ouest, car il s'agit peut-être de sa meilleure chance d'obtenir un poste qui lui garantisse un temps de jeu et un développement suffisant. Aston Villa pourrait perdre son attaquant vedette John Durand au profit du Paris Saint-Germain qui montre un réel intérêt pour les services de l'attaquant colombien. John Durand réalise une saison brillante avec l'équipe d'Una Yemri et il n'est pas surprenant de voir un intérêt pour ses services. Le Paris Saint-Germain, champion de France, cherche à vendre l'attaquant Gonzalo Ramos pour pouvoir recruter John Durand d'Aston Villa, selon la publication espagnole Fichage, rapportée par Tim Talk. Non seulement en Première Ligue, mais aussi en Ligue des Champions, John Durand s'est fait un nom cette saison, notamment grâce à son but magnifique contre le Bayern Munich à Villa Park. Jusqu'à présent, l'attaquant a marqué 8 buts cette saison, dont 4 en championnat, 2 en Ligue des Champions et 2 en Coupe de la Ligue. Le club de Première Ligue devrait demander 96 millions d'euros pour se séparer de John Durand et il reste à voir si l'équipe de Luis Enrique s'alignera sur cette demande. Gonzalo Ramos n'a pas apporté grand-chose au Paris Saint-Germain cette saison et ses problèmes de forme physique ont frustré le club de Ligue 1. Ils sont désormais prêts à s'intéresser à la star de la Première Ligue, qui a joué le rôle de super substitut cette saison. Le Paris Saint-Germain, mais aussi d'autres clubs, sont prêts à s'intéresser à l'attaquant d'Aston Villa lors du Mercato de janvier. Les rivaux d'Aston Villa en Première Ligue, Arsenal, seraient également intéressés par les services de l'attaquant. Les Gunners sont à la recherche de buts cette saison après les performances décevantes de Kaya Wertz et Leandro Trossard, ce qui pourrait obliger Mikel Arteta à se mettre à la recherche d'un nouvel attaquant. John Durand joue principalement comme attaquant de soutien d'Oli Watkin à Aston Villa et il pourrait être ouvert à un départ du club afin d'obtenir plus de temps de jeu. Liverpool et Chelsea seraient tous deux intéressés par le transfert de la star du Bayer Leverkusen, Florian Wirtz, qui coûterait environ 100 millions d'euros. Le jeune et talentueux international allemand a également été dans le collimateur de Manchester City ces derniers temps, mais il semble que Liverpool et Chelsea soient désormais en tête de liste après des contacts avec l'entourage du joueur, selon la publication espagnole Fichage. Florian Wirtz est un talent d'élite qui quittera certainement le Bayer Leverkusen dans un avenir proche, et il serait passionnant de le voir arriver en première ligue juste avant ce qui devrait être les meilleures années de sa carrière. Fichage ajoute que le Real Madrid et le Bayern Munich gardent également un œil sur Florian Wirtz, mais Liverpool ou Chelsea pourraient-ils être des options suffisamment tentantes pour qu'ils viennent en Angleterre. Florian Wirtz semble être un talent générationnel, et pourrait donc transformer Liverpool ou Chelsea en ce moment, car ces deux clubs sont dans une période de transition. Chelsea a connu des années difficiles en changeant d'entraîneur et en recrutant un certain nombre de personnes dans l'optique d'un projet à long terme, mais celui-ci n'a pas encore vraiment démarré. Si les Blues parviennent à recruter un talent comme Florian Wirtz, il pourrait bien être l'homme qui remplacera Eden Hazard en donnant aux géants de l'Ouest de Londres la qualité de star et le facteur X qu'ils n'ont jamais réussi à remplacer depuis le départ du maestro belge il y a quelques années. Liverpool, quant à lui, réussit bien sa première saison sous la houlette de son nouveau manager Arne Slott, mais Florian Wirtz pourrait être un renfort important pour la nouvelle génération à Anfield. Arne Slott a hérité de star à Liverpool, mais Mohamed Salah et Virgil van Dijk ne rajeunissent pas, alors qu'ils sont dans la dernière année de leur contrat, tout comme Tron Alexander-Arnold. Mohamed Salah, en particulier, pourrait être très difficile à remplacer en attaque, mais Florian Wirtz pourrait être le genre de talent de classe mondiale autour duquel construire une fois que l'international égyptien aura décidé de partir. Manchester United envisagerait le transfert de la star du Borussia Dortmund, Daniel Malen, qui coûterait environ 50 millions d'euros. L'international néerlandais est en grande forme avec Dortmund ces derniers temps, et on pense que le fait que Ruud van Nistelrooy reste dans l'équipe d'entraîneurs de Manchester United pourrait aider les Red Devils à conclure un accord, selon Todo Fichage. Daniel Malen a inscrit 8 buts et délivré deux passes décisives en club et en sélection cette saison. Il est donc facile de comprendre pourquoi Manchester United pourrait être intéressé par son recrutement afin d'améliorer le niveau de ses options offensives actuelles, qui sont en difficulté. Marcus Rashford et Alejandro Garnasho n'ont pas donné le meilleur d'eux-mêmes cette saison, tandis que des recrues récentes comme Anthony, Rasmus Ogelin et Joshua Zirkze ne semblent pas avoir donné de bons résultats. Daniel Malen pourrait être l'idéal et pourrait s'avérer être un bon choix s'il travaille aux côtés de Ruud van Nistelrooy à Old Trafford, même si l'on imagine qu'il y aura beaucoup d'incertitudes à ce sujet. Ruben Amorim devrait être le nouveau manager de Manchester United, et il n'est pas certain qu'il souhaite conserver Ruud van Nistelrooy dans son équipe d'entraîneurs. L'ancien attaquant du Manchester United, Ruud van Nistelrooy, est revenu à Old Trafford l'été dernier lorsqu'Eric Tenag était encore en poste. Mais Ruben Amorim pourrait vouloir que toute son équipe le suive depuis le sporting de Lisbonne. Cela pourrait signifier qu'un accord pour Daniel Malen est moins probable, bien que nous soyons encore loin de toute clarté à ce sujet. Il reste encore un peu moins de deux mois avant le mois de janvier, et on peut imaginer que Dortmund n'aura pas non plus envie de vendre un joueur important comme Daniel Malen en plein milieu de la saison. Manchester United et Chelsea seraient en première ligne pour le transfert potentiel de l'attaquant du sporting Lisbonne-Victor Grecres. L'international suédois est dans la forme de sa vie en ce moment, déchirant le championnat portugais et la Ligue des champions, avec un record de 9 buts lors de ses trois derniers matchs, et un total de 23 buts en 17 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Selon le Daily Star, Manchester United et Chelsea semblent être les premiers à vouloir recruter Victor Grecres, mais ils pourraient bénéficier d'un coup de pouce puisque son prix pourrait être ramené à 76 millions d'euros l'été prochain, selon The Telegraph. La clause libératoire de Victor Grecres est plus élevée que cela, mais The Telegraph suggère que le sporting serait prêt à le laisser partir avec une sorte de rabais, ce qui représenterait certainement une bonne affaire. Victor Grecres sera certainement assez ambitieux pour vouloir se tester dans un championnat plus compétitif, et ou mieux que la première division anglaise. Cependant, le joueur de 26 ans devra également choisir son prochain club avec soin, et il y a des problèmes potentiels avec Manchester United et Chelsea. Les Red Devils sont peut-être sur le point d'engager Ruben Amorim, l'entraîneur du sporting, qui pourrait être le manager idéal pour continuer à travailler avec Victor Grecres, mais Old Trafford s'est également avéré être une sorte de cimetière pour les carrières des joueurs ces derniers temps. De nombreux grands noms comme Paul Pogba, Alexis Sanchez, Romelu Lukaku, Harry Maguire, Jadon Sancho et Anthony ont échoué à Manchester United dans l'air post-sœur Alex Ferguson, et Victor Grecres ferait bien de rester à l'écart. Chelsea a également besoin d'un attaquant de pointe, ce qui pourrait être une bonne destination pour Victor Grecres, même si le transfert à Stanford Bridge comporte des risques. Les Blues n'ont pas été particulièrement stables ces derniers temps, avec des changements fréquents d'entraîneurs et une grande rotation des joueurs ces environnements ne semblent pas idéaux pour Victor Grecres, qui pourraient donc attendre de voir d'autres opportunités se présenter, car il ne manquera certainement pas de prétendant ailleurs. Arsenal envisagerait le transfert de l'attaquant de West Ham Mohamed Kudus pour remplacer Leandro Trossard, qui n'est pas en forme. Les Gunners sont en difficulté en ce moment et Leandro Trossard a été identifié comme l'une des principales faiblesses du milieu de terrain offensif après la défaite 1-0 contre l'Inter Milan en Ligue des Champions mercredi soir. Mohamed Kudus pourrait certainement être une amélioration majeure par rapport à Leandro Trossard après le potentiel qu'il a montré sous le maillot de West Ham, et Arsenal serait intéressé par la signature de l'international ghanéen, bien qu'un obstacle pourrait être qu'il ait évalué à 107 millions d'euros par les Amers, selon Todo Fichage. Il reste à voir si Arsenal sera capable ou désireux de payer autant pour une nouvelle recrue en attaque, mais Mohamed Kudus semble être un bon candidat pour dépenser de l'argent. Le joueur de 24 ans a été un plaisir à voir évoluer au London Stadium, après avoir impressionné son ancien club, l'Ajax. A chaque match qui passe, les arguments en faveur d'un recrutement offensif de grande envergure par Arsenal en janvier deviennent de plus en plus convaincants. L'équipe de Mikel Artetas est récemment inclinée face à Bournemouth, Newcastle et l'Inter Milan sans marquer le moindre but, et elle a certainement besoin de plus d'options dans le dernier tiers du terrain. Bukayo Saka est l'homme le plus en vue de l'attaque d'Arsenal, mais il a joué beaucoup de football pour un joueur aussi jeune et ne peut certainement pas continuer à tout faire tout seul. Rahim Sterling a été prêté par Chelsea cet été mais n'a pas été à la hauteur jusqu'à présent, tandis que d'autres joueurs comme Leandro Trossard et Gabriel Martinelli n'ont pas été à la hauteur. Il est clair que Mohamed Kudus ne serait pas donné, mais il faut parfois payer le prix fort si l'on veut aller jusqu'au bout et remporter des trophées majeurs. Il n'y a pas de garantie dans le football, mais Mohamed Kudus semble être le genre de talent excitant qui pourrait amener Arsenal à un autre niveau.